coucou bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour vos horoscopes sentimentale pour le mois de février donc bien sûr ce tirage s'adresse au cancer ascendant cancer cancer en sinulaire donc merci en tout cas votre fidélité merci pour vos retours du mois de janvier en tout cas merci également pour toutes les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne merci pour vos messages ça fait toujours plaisir de vous lire et bien sûr de vous répondre j'espère que tout me va bien en tout cas moi je suis ravie de vous retrouver pour bien sûr le domaine sentimental pour le mois de février alors surtout vous prenez ce qui vous parle ce qui résonne en vous n'oubliez pas ça reste quand même des énergies d'aspect général donc sinon vous pouvez toujours aller voir votre ascendant votre signe en lunaire quelques fois ça peut arriver que l'on se retrouve mieux dans d'autres ascendants ou ou en signe lunaire que son son propre signe voilà donc après vous pouvez toujours aller visionner bien sûr votre ascendant et votre signe en lunaire voilà donc nous allons démarrer votre tirage à mi-cancer rien que pour le sentimentale voir un petit peu les énergies pour le pour les célibataires et puis aussi pour bien sûr les couples les couples mariés ou non bien sûr on n'est pas pas besoin d'être engagé par écrit un bien sûr on peut vivre complètement ensemble sans être marié voilà donc les couples des couples et puis les célibataires et on va commencer avec le tarot alors je vais procéder je vais procéder déjà par quelques énergies bien sûr avec les tarots j'ai recherché bien sûr trois messages de l'astro un petit message des oracles plusieurs oracles bien sûr de l'amour donc le grand oracle voilà on ira chercher un petit peu plusieurs messages pour plusieurs peut-être cancer peut-être que vous pourrez vous retrouver dans différents tirages voilà allez c'est parti amis cancer allez cancer je vais procéder à la couvre un petit peu la coupe pour vous les amis neuf des anges bien c'est très bien puisque je pense que alors ça va me parler bien sûr de personnes qui sont arrivées au pouvoir au pouvoir donc peut-être qu'ils ont eu dernièrement une séparation où ils sont en train de vraiment de se remettre un petit à petit donc disparation difficile je pense que ça vous a fait grandir beaucoup vous avez vécu une expérience ou des expériences bien sûr qu'ils vous ont mal mené puisqu'on nous parle quand même du neuf ou ça a vraiment été l'effondrement et bien aujourd'hui on peut aura y voir que vous êtes en train de restructurer votre vie sentimentale alors vous poussez un passage j'ai eu un passage à l'arrêt bien sûr où il a fallu cicatriser un peu ces blessures aujourd'hui on vous dit que vous allez mettre ce passage à l'arrêt aujourd'hui on voit qu'on est guéri et on va pouvoir restructurer un peu sa vie sentimentale donc bien sûr ça va vous pousser à avoir quelques stratégies pour pouvoir bien sûr faire des rencontres en tout cas pour vous donner des opportunités bien sûr pour pour ce mois de février en tout cas peut-être que vous êtes en route mais on voit qu'on a récupéré un petit peu ses douleurs ses peines ses chagrins voilà donc aujourd'hui on grandit d'ailleurs vous avez grandi aussi de vos expériences c'est à dire que bien maintenant vous allez grandir évoluer vous avez évolué par rapport aux expériences de votre vie et également on peut nous dire aussi qu'ici vous allez pouvoir de nouveau pour la prochaine rencontre où la personne qui partera qui partent qui partagera votre vie et bien on va voir que il ya peut-être des limites que vous poserez donc pour moi c'est une situation d'un changement quelque chose qui a été complexe le conflit l'instabilité au niveau sentimentale donc il a fallu faire le deuil et on vous dit que vous êtes il ya du changement on a guéri ces blessures et que on est en train peut-être d'évoluer en tout cas en en train de restructurer sa vie sentimentale alors certainement sur des bases beaucoup plus solides aujourd'hui allez on va aller chercher trois petits messages pour les marques voilà un peu de place allez quand ça fait briller s'il vous plaît bon il ya des souvenirs qui remontrent à la surface donc aujourd'hui moi je pense que bon il ya souvenir il ya des choses qui ont été mal vécu évidemment moi je pense que ça peut nous parler de nouveau une attirance pour quelqu'un voilà donc quelqu'un qui qui a du charme et on voit que ce où vous avez où vous êtes aujourd'hui sur un nouveau du nouveau à la quête de plaisir à la quête de nouvelles rencontres et puis on voit que vous allez vraiment employé votre charme donc on voit que pour moi ce mois de février ben enfin on va se mettre sur son 31 en tout cas on va charmer on va être dans le carré dans le charme dans le charisme c'est ce que je disais parce qu'on recherche vraiment quelqu'un de la personne idéale alors ça nous parle de souvenirs évidemment mais sympa comme que vous allez trouver un on va t'attirer par plusieurs si vous êtes bien sûr enquête bien sûr qu'on va faire multiplier peut-être deux nouvelles connaissances de nouvelles personnes et pour moi il ya bien une personne qui pourrait bien vous correspondre à voire aller découvrir ensemble nous avons la ce groupe des anges l'univers donc c'est l'expansion c'est pas mal donc il ya une période de dépression ici on vous voyez ça me confirme bien avec ce quatre de coeur bien sûr on a eu bien sûr des blessures voilà ça nous confirme alors là ce désange pour moi ça va parler quand même de renouveau après des blessures bien sûr alors ici c'est je pense que vous avez analysé certaines situations vous avez réfléchi je pense que ça va nous parler ici qu'il ya pas mal de confusion pas mal dans moi c'est peut-être des contradictions aussi de sur ce que vous avez vécu avec les choses avec la personne et aujourd'hui bien vous faites face avec beaucoup plus de clarté donc ici ça m'annonce quand même la victoire pour certains cancers le triomphe et puis on voit qu'il ya des difficultés mais que vous allez justement parvenir à passer au dessus un voilà donc il ya vraiment plus de clarté mentale je pense qu'on voit peut-être ça peut nous dire que vous faites le deuil vous avez fait vous êtes en train de faire le deuil où le deuil est terminé et c'était une période nécessaire à l'intérieur puisqu'on est quand même temps dans la logique dans l'analytique et puis aujourd'hui on est beaucoup plus lucide donc ici c'est c'était nécessaire cette cette période d'introspection pour pouvoir c'est nécessaire pour pouvoir surmonter bien sûr toutes ces difficultés donc c'est quand même la carte de la victoire du triomphe qui passe par une action personnelle c'est vraiment ce que vous aviez au fond de vous mais aujourd'hui on parle quand même qu'il ya des choses nouvelles ici donc moi il ya d'autres aspirations il ya un commencement et puis on va y mettre tout son potentiel je pense que ça nous parle de guérison ainsi voilà donc ça annonce quand même la victoire le triomphe sur les difficultés que vous allez pouvoir y parvenir par rapport à votre mental puisque on me parle qu'il a fallu quand même faire le deuil d'une situation qui a été compliquée 1 voilà donc l'univers vous invite ici bien ça vous invite à c'est un certain triomphe quelque part puisque on voit qu'aujourd'hui vous allez aller de l'avant ça vous annonce quand même la victoire donc pour moi il ya une belle réussite il ya une belle rencontre ici avec une personne et on va pouvoir réaliser bien ce que vous avez envie sur des projets bien sûr sentimentaux mais voilà on voit que vous avez bien bien subi bien bien travaillé aussi sur votre mental et aujourd'hui on est prêt bien sûr aller de l'avant donc pour moi il ya de nouvelles rencontres ici il ya l'accomplissement niveau sentimentale avec une belle réussite donc on va reprendre cette confiance et puis on va être surtout dans un sentiment de plénitude et d'épanouissement on voit que l'épanouissement à la plénitude est vraiment au rendez vous pour ce mois de février donc pour moi il ya de nouvelles rencontres donc des nouvelles rencontres qui pourraient vous apporter beaucoup de bonheur voilà c'est ce que j'ai un petit peu dans ces énergies pour vous pour ce mois de février alors le cas tout des coeurs bien ça va nous parler bien sûr des dépressions des choses que vous avez vécu parce que le 80 c'est aussi et qu'aujourd'hui dont on a peut-être eu ce passage à la rame on voit qu'on a envie quand même de restabiliser un petit peu sa vie sentimentale alors c'est aussi le couple ça nous parle aussi des sentiments d'émotion et en même temps bien sûr dans les signes astraux ça représente le savour représente vous les cancers voilà par rapport à cette dépression qu'on a pu voir on voit qu'il ya des larmes on a été blessés beaucoup de déceptions on a été dans l'insatisfaction mais quand même on a été vraiment dans dans la déception et ça vous a permis aussi de réévaluer un petit peu tout ça et on voit que vous en est sorti vous vous en sortez en tout cas vous allez vous en sortir de votre cycle de ce que vous avez vu et vous allez chercher de nouvelles voies donc c'est vraiment et si vraiment cette cette j'ai ces énergies aussi de réparation moi par rapport aux sentimentales par rapport à votre coeur et on voit qu'ici vous allez vraiment aujourd'hui vous dirigez dans de nouvelles rencontres voilà donc vous allez mettre bien sûr en profit toutes écoles toutes les sortes de communication parce qu'on voit que vous allez essayer de nouvelles approches afin bien sûr de transformer votre vie sentimentale sentimentale par rapport à votre situation donc pour moi vous vous reprenez confiance en vous on voit que vous vous reprenez aussi confiance en vous et puis c'est positif parce qu'on voit que de nouveau et la positive vite et vite positivité qui revient je suis désolé bafouille et on voit que vous allez prendre une nouvelle voie ici voilà donc il ya eu une bien sûr une période d'inertie période de repos période de vulnérabilité parce que moi je vois comme que certains cancers ont été dans la souffrance donc pour moi il ya des choses nouvelles de nouvelles rencontres qui arrivent pour vous mais c'est quand même des nouvelles rencontres qui vont être plutôt à la recherche aussi comme vous de sécurité de stabilité voilà donc ce passage à l'arrêt ça a été nécessaire aussi pour cicatriser un peu vos blessures pour pouvoir récupérer dans votre mental et soigner un peu votre coeur alors on va aller voir avec l'indépendance bien jouant ça nous parle aussi que vous voulez bien sûr ici pour moi ça me parle de fondation donc l'indépendance aussi c'est l'indépendance on va être indépendant on a bien je pense que c'est un petit peu ce que vous avez vécu ici c'est un petit peu l'apprentissage de votre de la de votre vie sentimentale et puis ici ben on voit que vous allez retrouver et on voit que vous allez pour moi vous trouvez un amour avec des fondations solides pour concrétiser quelque chose pour concrétiser un amour donc on voit que c'est un amour durable parce que vous voyez il ya quand même le bâtiment qui est la solidité donc pour moi c'est pour moi c'est favorable à les amis cancer pour l'instant voilà donc ici on va trouver l'amour et puis on va reconstruire sur des fondations beaucoup plus solides voilà allez on va les voir avec l'astro voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui dans le nom est sentimentale pour nos cancers pour le mois de février bon ça nous parle de partenaires je vais faire un petit peu de place parce que j'ai tout en couvrées alors ça me parle de partenaires ça me parle de réinvention de réinvention de la rétrogration il ya quelque chose qui s'est passé quand même et puis on voit que ben voyez à la fin la créativité donc il ya un redémarrage sien voilà il ya eu un manque car il ya eu la lune vide voyez il ya eu un manque seulement vous a demandé beaucoup de courage à un ami cancer oui à ce moment comme si qu'on s'était retrouvé seul avec ses blessures et qu'il a fallu reconstruire un petit peu son coeur son mental c'est un peu les retards comment je pourrais dire et puis vous avez une période bien vous aviez pas du tout envie d'entreprendre quoi que ce soit voilà il fallait juste attendre que l'orage soit passé alors on voit que vous avez fait prendre de patience et puis voilà la situation se décante pour justement vous permettre de prendre un nouveau départ voilà donc faites attention aux personnes que même que vous fréquentez voilà mais il ya quelque chose a eu envie dans votre vie sentimentale ami cancer c'est ce que je sais ce qu'on vient me dire par rapport à une fin voilà voyez ce que j'ai dit il ya un moment de cicatrisation un moment de douleur et ben il a fallu simplement récupérer voilà donc on est resté dans le vide à un moment donné donc par rapport à une fin je pense que là il ya un redémarrage et un recommencement je pense que là on va se réinventer on va récupérer un petit peu tout de ces énergies et là on va un petit peu se réinventer voilà donc c'est bon on a une période aussi où tout a les tendances à les travers bien sûr et puis on voit que là de nouveau et bien on va être penché sur son ordinateur son téléphone on va toucher à toutes les nouvelles technologies en tout cas pour parvenir à quelque chose de nouveau voilà donc il ya eu des échecs bien sûr et puis aujourd'hui on va pouvoir on s'écarter du chemin des mauvais chemins et aujourd'hui on va prendre une autre direction les cancers voilà donc on va être à la recherche plutôt ici il ya le moment de ces réinventions parce qu'il ya la rétrogration période difficile à surmonter alors ça peut parler aussi de couple ou qui se sont séparés et puis pour célibataire ben peut-être que vous étiez célibataire il a fallu le temps aussi d'épurer un séquatriser un peu vos blessures et puis là bien on voit qu'il ya une nouvelle rencontre il ya le bonheur qui arrive sur votre route parce que ça me parle quand même d'accomplissement d'un recommencement et puis ça nous parle bien d'un partenaire donc on est on va trouver le partenaire idéal en tout cas si vous êtes je pense que vous êtes ici ça me parle que vous allez bien sûr mettre des choses en oeuvre donc la communication que ça soit par réseau après c'est vous qui voyez c'est votre façon de faire pour rencontrer des personnes alors ça peut être aussi lors d'une invitation chez des amis ou peu importe donc ici c'est vraiment la carte émotionnelle de la famille alors certains ont peut-être une vie de famille peut-être un mariage et puis ben en fait tout s'écrouler après pour d'autres on verra donc si c'est votre cas on voit que aujourd'hui vous allez tout rassembler votre énergie et puis on va indiquer aussi que vous allez faire de nouvelles rencontres tout simplement voilà donc peut-être que certains ont aussi à faire avec la justice un divorce voilà on voit que vous avez vous avez gagné en maturité bien sûr et on voit que peut-être on est en train de préparer une relation beaucoup plus sérieuse voilà peut-être c'est une relation qui était dysfonctionnelle ou malsaine vous êtes engagé mais voilà vous allez être aussi passé au niveau supérieur dans une relation peut-être vous mettre en couple en couple alors ça peut me parler aussi de rencontrer l'amour véritable de mariage aussi bien sûr et puis pour certains et bien ça peut nous parler que bien vous refaites votre vie mais avant ça il a fallu passer par le divorce parce que peut-être moi ça me parle de séparation quand même voilà donc la créativité ben en fait c'est bien puisque aujourd'hui bien on s'ouvre vers de nouvelles personnes donc on va vers l'avant vous êtes vous allez retrouver le bonheur bien sûr vous allez retrouver le bonheur vous allez créer votre bonheur avec une autre personne c'est recommencer à créer quelque chose en tout cas voilà donc c'est quelque chose qui va vous apporter la joie avec les autres et puis de belles rencontres en perspective pour vous voilà en tout cas vous êtes capable d'accomplir aussi le bonheur vous êtes capable de la créer parce que vous êtes vous restez ouvert voilà tout simplement donc voilà on a quand même des belles énergies pour ce début de tirage allez on va continuer avec les amethystophes alors j'ai peut-être allumé la lumière voilà ça va peut-être aller mieux c'est vrai qu'il manque un peu de clarté ici allez le cancer s'il vous plaît pour le mois de février pour les années de cancer allez cancer ascendant cancer cancer ancienne lumière s'il vous plaît bon allez bon certains ont fait des rencontres superficielles avec des gens superficiels mais c'était juste des rencontres passagers rencontre amour passager des rencontres passagères allez on voit donc on est en communication c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure certains cancers on voit qu'ils prennent ils vont envoyer des messages et vont recevoir on est plutôt dans la communication mais alors vous faites des rencontres certains cancers mais on voit que c'est éphémère donc c'est superficiel ça dure pas ces passagers voilà pour l'instant il ya certains cancers qui se contentent de faire comme ça des comment on pourra dire des rencontres mais des amours passagers des flirts bon on est un petit peu en liaison ici peut-être avec des personnes aussi qui sont mariés certains cancers ben en fait on voit que peut-être que c'est la fin aussi de leur histoire d'amour et qu'ils sont en train de peut-être de communiquer avec d'autres personnes bon vous avez la protection quand même hein et si on parle d'un fin d'un fin d'un cycle de froideur ici alors on a fait des relations on a fait des connaissances secrètes et lisons discrètes certains avec des capricornes versent aux poissons mais c'est pas que et on voit que là vraiment c'est la fin d'un cycle donc je pense qu'ici on va voir après je pense que vous êtes entré dans une phase où vraiment vous en avez marre de multiplier les connaissances les petits flirts les petits les trucs qui durent pas les connaissances les les comment les comment je veux dire les rencontres mais éphémères ça dure pas c'est pas des gens qui vous correspond voilà vous rencontrer mais voilà vous n'avez plus envie je pense que là vous avez plus envie d'autre chose vous avez plutôt envie de restructurer votre vie sentimentale et repartir sur quelque chose de beaucoup plus solide vous voyez ça me parle de tromperie ça me parle de méfiance parce que peut-être qu'on vous a trompé aussi tout simplement et oui toujours la super facilité chez vous les cancers voilà c'est avec des gens donc c'est pas des personnes qui ont duré hein c'est toujours alors ça me parle de tromperie de méfiance des gens qui portent les masques et puis quelques de fin d'un cycle parce que vous en avez marre de secrètes de des choses superficielles voyez ça continue dans le même sens hein allez on va les voir après il y a quand même la fin vous en avez marre hein je pense que vous voulez vraiment partir dans bah oui en fait vous avez multiplié les connaissances parce que bah vous attendiez peut-être le bon car moi c'est à dire bah enfin peut-être la roue hein qui arrive pour vous la personne idéale la personne qui va vous plaire la personne avec qui vous allez pouvoir entreprendre quelque chose de plus sérieux hein alors on me dit quand même que vous allez beaucoup plus à l'écoute de vous même pour ce mois de février alors il peut être question d'une rencontre quand même qui arrive pour vous et cette rencontre pourrait justement vous faire un petit peu utilité puisqu'on voit qu'on va être à l'écoute de soi-même dans le mois hein donc le mois de février parce qu'il pourrait être question de bon karma hein c'est à dire que faire la rencontre de quelqu'un qui arrive bien sûr peut-être par hasard alors on va voir hein allez on va voir un petit peu bon voilà super alors la super facilité voyez moi pour moi il y a un temps d'arrêt moi je vous avais dit stop pour moi vous avez vraiment moi il y a quelqu'un qui vous attire donc voilà vous êtes attiré par quelqu'un je pense que c'est c'est un petit peu le karma le bon karma qui arrive enfin sur vous et du coup vous allez dire stop à toutes ces relations éphémères superficie avec des personnes superficielles qui n'étaient pas forcément libres peut-être mariés ou peut-être vous hein qui étaient mariés parce que vraiment vous prenez ce qui vous parle n'oubliez pas ça reste un tirage général hein donc on parle bien de coup de foudre ici pour vous alors le consultant ou la consultante parce que justement c'est un tirage général donc bon je pense que le bon karma arrive hein pour vous hein voilà le fait d'enchaîner des relations que ça soit en communication ou le fait bien sûr d'enchaîner plusieurs relations eh bien on voit qu'il y a une personne qui arrive pour vous on voit qu'il y a cette attirance aussi mutuelle bien sûr et puis on voit que c'est coup de foudre donc au moins il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie avec l'enfer un coup de foudre et de toute façon vous aviez appuyé sur pause hein voilà toute cette partie superficielle les gens qui ne vont pas au fond des choses bien pour moi c'est terminé hein voilà voyez on voit que vous êtes vous avez vous avez pris beaucoup de recul par rapport à ça euh et puis vous n'avez plus envie je pense hein voilà pour moi il y a un détachement parce qu'aujourd'hui on vous dit qu'il y a la chance qui vous sourit il y a de belles opportunités qui arrivent hein voilà donc ça nous parle de balance de scorpion de sagittaire si ça vous parle évidemment sinon vous tenez pas compte bien sûr du signe euh voilà pour moi il y a un détachement ici on va lâcher prise un peu sur tout ça on en a marre on a pris du recul il y a une personne qui va vous plaire une personne avec qui on voit que c'est un coup de foudre vous allez vraiment être attiré mutuellement et puis voyez c'est quelqu'un qui arrive par chance par c'est le bon karma tout simplement carré pour le mois de février et avec cette personne on vous dit que vous êtes vous allez avoir cette relation stable euh qui va durer euh dans le temps alors ça peut me parler de famille aussi bien sûr parce qu'il peut être question aussi je vous disais tout à l'heure d'enfant hein d'enfant hein d'un couple qui est séparé qui a souffert pas mal de choses euh pour d'autres on verra que bien vous avez une phase comme ça de rencontre mais c'était vraiment euh dans la légèreté dans la superficialité euh c'est des voilà c'est pas des 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 rencontres sérieuses hein par contre on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie avec qui vous allez vraiment oser euh oser euh et euh c'est quelqu'un qui aura peut-être une famille ou vous hein qui avait déjà une famille et on verra qu'on va être vraiment dans une relation euh stable et durable voilà c'est un petit peu les messages qu'on a avec les amis d'islov on va aller chercher d'autres messages pour d'autres euh cancers avec euh le chakra du coeur allez février pour nous quand ça s'il vous plaît bon là il y a différents âges alors différents âges c'est pas grave ça peut être un deux ans trois ans alors il y a certains cancers ont fait des déplacements il y a une dix distance géographique euh alors on va voir après ce que ça nous dit alors soit vous avez pris la distance euh euh certains ont pu déménager euh euh ou euh il y a une rencontre qui se fait avec une euh certaine distance géographique euh euh et que euh voilà on vous dit que vous devez faire les déplacements ou que vous allez faire les déplacements hein voilà on vous dit que vous êtes euh vous connaissez votre âme sœur c'est une nouvelle rencontre euh pour vous c'est votre âme sœur ça me dit que c'est votre âme sœur euh alors il y a des choses qui vont bouger euh prochainement parce qu'on me parle quand même que vous devez faire des déplacements hein pour aller rencontrer cette personne ou pour cette nouvelle rencontre euh que vous allez faire eh bien on me parle qu'il y a une distance géographique et de ce fait vous allez devoir vous déplacer il y a une distance géographique pour pouvoir rencontrer euh cette nouvelle personne euh alors pour moi cette nouvelle euh personne il y aura une petite différence d'âge pas vraiment trop 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 importante euh euh et puis bien euh moi ça me parle d'une rencontre mais que vous allez rencontrer votre âme sœur alors l'âme sœur c'est pas euh euh l'âme sœur c'est c'est quelqu'un mais qui on est bien on a un peu bon dialogue on partage les mêmes choses voilà c'est un petit peu ça hein l'âme sœur hein et on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger en tout cas de chez vous hein alors on pourrait y voir pour certains comme ça qu'il pourrait y avoir aussi du blocage matériel et financier mais on voit que bien sûr vous vous mettez les choses en action pour pouvoir réguler et stabiliser aussi ce côté financier euh et matériel donc il y a vraiment un changement positif dans une relation déjà existant alors je reviens au blocage matériel et financier voilà quand je vous ai dit tout à l'heure que ça pourrait être question de 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 d'une situation de divorce où il y aurait peut-être des biens euh parce que bien peut-être vous avez construit votre vie acheté la maison et on voit donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des blocages de matériel et financier ici mais on vous dit que les choses sont en train de se faire hein voilà donc ils se feront petit à petit donc pour moi il y a vraiment ce changement positif aussi de ce côté-là aussi au niveau de la finance matériel et puis aussi ce changement positif dans cette relation donc cette nouvelle rencontre dont on voit qu'il y a vraiment cette distance géographique voilà bon alors il y a des blocages bien sûr il y a encore des blocages pour certains cancer blocage mémoire karmique par rapport à ce qu'ils ont vécu le blocage mémoire karmique c'est ce qu'on a vécu tout peut-être toute cette période de tristesse de difficulté dans une situation de divorce de séparation alors par contre je vais remettre une carte là parce que il n'écoute pas les autres alors est-ce qu'il y a des gens qui vous donnent des conseils ou qui vous conseille mal ou voilà on va voir après on n'écoute pas les autres c'est à dire qu'il y a des il y a peut-être des personnes qui essayent de s'initier un petit peu de dans votre dans votre vie vie personnelle sentimentale alors on va voir je fermais une carte quand même là qu'il ya des blocages quand même bon il ya quand même de l'arrière des blocages et marcarmiques c'est par rapport à ce que vous avez vécu mais on me dit que vous avez quand même la fusion des sentiments ici donc il ya quelque chose qui est en train de renaître chez vous donc une nouvelle rencontre de l'amour aussi un retour à l'amour avec une nouvelle personne et je vais remettre juste un petit message sur les personnes qui essayent de vous donner des conseils alors bon n'écoute pas les autres c'est par rapport à que pour l'instant vous aviez on a encore aussi ce blocage des blocages de marcarmiques par rapport à ce que vous avez vécu je pense que vous allez aller doucement vous n'êtes pas encore vraiment prêt à construire quelque chose mais même si on a un changement positif dans cette relation on vous parle quand même qu'il ya des difficultés matérielles financiers par rapport à ça pour moi ça s'arrange petit à petit et puis tout à petit petit à petit ça s'arrange alors peut-être que vous attendez simplement que les choses évoluent que tout cet aspect là s'arrange aussi même au niveau de votre mémoire karmique on voit que vous êtes bloqué par ce que vous avez vécu on voit que vous n'êtes pas prêt encore même s'il ya des fusions la fusion des sentiments parce qu'on voit qu'il ya eu pas mal de répétitions et de schémas qui sont répétés au cours de votre vie sentimentale bon il ya de belles surprises en tout cas qui vous attendent et puis il ya un changement positif dans cette relation moi voilà ce qu'on me dit c'est que simplement vous n'êtes pas prêt il ya encore des choses à régler il ya des choses qui ne sont pas réglées alors peut-être tout ce qui est financier matériel par rapport à une séparation et puis qu'on va on va être on va aller doucement parce que vous n'êtes pas vraiment encore prêt il ya des choses qui sont pas finies avant de construire quelque chose avec cette personne que vous venez de rencontrer pourquoi il ya de belles personnes en tout cas qui arrivent par surprise pour vous allez on va aller chercher d'autres messages allez d'autres messages s'il vous plaît allez hop certains cancers ont peut-être perdu un peu confiance en eux et bien on vous demande quand même de vous aimer d'abord de vous aimer puis n'a pas confiance en vous parce que le fait de vous aimer d'avoir confiance en vous ben vous allez plutôt est plus attirant on parle de réconciliation avec une personne du passé quelqu'un qui reviendra dans votre vie du passé alors il est temps de vous reconnecter au monde peut-être que vous êtes vraiment dans l'isolement il est temps de vous reconnecter au monde on voit que vous allez attirer votre âme sœur mais vraiment il faut vous aimer parce que le fait de vous aimer et bien vous allez devenir beaucoup plus attirant beaucoup plus sûr de vous et beaucoup plus attirant alors moi il y a quand même une personne qui revient du passé qui revient dans votre vie on me dit alors c'est peut-être une personne qui revient dans votre vie il y a eu quelqu'un qui a porté le masque ou quelqu'un qui a peut-être trompé dans cette relation donc une personne qui reviendrait ou peut-être vous qui essayez de revenir je ne sais pas c'est un tirage général donc vous prenez vraiment ce qui vous parle les amis bon voilà vous allez peut-être vous reconnecter au monde vous déconnecter du monde bien sûr pardonner à apprendre surtout bien sûr et puis de converser cœur à cœur c'est le conseil qu'on vous donne l'esprit ouvert bien sûr et puis peut-être vous avez besoin d'aide aussi actuellement bon on voit que vous êtes bien entourés il est temps de vous déconnecter du monde bon en tout cas moi il y a quelqu'un qui revient dans votre vie il y a eu quelqu'un qui a porté le masque ou il y a eu une tromperie ou quelqu'un qui a porté le masque tout simplement je pense que cette personne revient il y a une conversation ici il faut vraiment être honnête vous avez envie vraiment de mettre la carte sur table vraiment cœur à cœur vous allez vraiment discuter honnêtement c'est la seule façon pour pouvoir vous libérer un petit peu de ça pardonner et apprendre bien sûr pardonner et apprendre alors pour moi il y a quand même des gens qui sont autour vous avez besoin de peut-être vous êtes entourés tout simplement on voit que les amis pourraient vous aider à traverser cette épreuve ou vous aider à traverser cette épreuve quand peut-être si vous avez été trompés pour les personnes qui l'ont été en tout cas parce que comme je dis peut-être ça ne peut pas parler à tout le monde non plus évidemment bon je pense que voilà alors oui pour moi il y a des choses qui sont pardonnées en tant que c'est encore une personne vous êtes encore attiré quand même vers cette personne conversation cœur à cœur et je pense que vous allez passer un petit peu de temps ensemble alors je vais voir après et on va voir ce que ça nous dit voilà je pense que vous avez gardé vraiment l'esprit ouvert pour moi il y a quelqu'un qui revient dans votre vie alors quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu peut-être des enfants ou simplement votre vie amoureuse a été influencée par les enfants bon en tout cas on part quand même de quelqu'un qui peut-être un couple qui a eu des enfants bien sûr et qu'il y a eu ce problème de masques de tromperie quelqu'un qui est parti ou vous qui êtes parti cette personne qui essaie de revenir dans votre vie alors moi je pense qu'il y a des conversations ici vous avez quand même gardé l'esprit ouvert par rapport à ça je vais quand même remettre un petit message quand même parce que bon je pense qu'il y a un retour ici il y a un retour à la... je pense qu'il y a vraiment une discussion il y a une carte sur table, il y a... vous êtes influencée aussi par les enfants je pense votre vie je pense que ça vous parle d'un couple qui a eu des enfants d'une tromperie, de quelqu'un qui portait le masque après c'est vous qui verrez parce que c'est un peu plus complexe du général un peu comme ça moi je pense qu'il y a une réconciliation ici on voit que vous allez converser coeur à coeur passer un petit peu de temps ensemble vous allez quand même garder cet esprit ouvert parce qu'on voit qu'il y a quand même encore cette attirance vous allez en tout cas partir, passer des petits moments ensemble parce qu'on voit que vous êtes ensemble vous avez beaucoup de sentiments mais authentiques et que vous avez encore peut-être envie d'essayer reprendre confiance aussi, redonner sa confiance surtout pas tout de suite peut-être parce que ça me parle quand même qu'il va falloir un certain temps et cette situation vous demande quand même d'avoir confiance, d'avoir la foi et de reprendre confiance voilà il faut que cette confiance revienne et cette confiance règne un petit peu au sein de ce couple voilà c'est les énergies que j'ai aussi pour certains cancers allez on va voir avec l'oracle de l'amour allez les cancers s'il vous plaît pour qu'ils sachent qu'ils sont au cancer donc voilà il y a quand même la trahison qui ressort alors soit la trahison ou c'est quand même ça peut déparer d'une relation qui a été un petit peu fragile donc c'est pas vraiment fini fini mais une sorte de fragilité fragilité donc on voit qu'il y a quand même eu des promesses mais il y a quand même la fragilité ici le barreau n'est pas complètement cassé n'est pas tombé mais voilà ça demande quand même de faire attention parce que il y a un comportement ici propice à la confiance voilà donc c'est vraiment situation de vulnérabilité pour certains voilà parce qu'on voit que votre couple est mise à l'épreuve malgré qu'il y a eu la promesse une promesse donc on ne parle quand même de séparation pour certains cancers alors il y a eu de la communication par rapport à ça bien sûr un peu mis à oublier alors certains cancers on peut un petit peu oublier mis un placard depuis longtemps un certain temps alors pour celui qui a voulu changer la situation on a essayé puisqu'on voit qu'on a quand même osé on a communiqué on a essayé moi je pense qu'il y avait pas mal de communication il y a aussi cette sorte de manque de confiance qui s'est installé aussi puisqu'on me parle aussi ici que c'est vraiment quelqu'un qui décide peut-être qui a envie de couper les liens les liens tout simplement il y a une période ici malgré les promesses vous voyez la communication il y a des promesses mais les promesses pour moi ne sont pas tenues parce que on a peut-être situation de vie de couple mais un peu dans l'indifférence voilà donc c'est un couple qui n'arrive pas à entretenir ses relations euh et moi ça me parle quand même qu'il y a une situation de séparation ici oui je pense qu'on va s'engager je pense que c'est un couple qui peut-être qui s'est engagé aussi les promesses n'ont pas été tenues malgré la communication donc on a vraiment ce couple qui est vraiment dans la fragilité alors trahison peut-être oui peut-être non c'est vous qui voyez mais quand on a cette carte avec le barreau le barreau qui est sur le point de tomber bien c'est parce que votre couple est carrément mis à l'épreuve alors il y a peut-être la trahison qui remet tout en cause mais pas que hein voilà parce qu'on a quand même l'oubli ici donc l'oubli c'est quand même un couple qui joue l'indifférence complètement euh et que l'autre a vraiment envie de d'en finir hein donc vous voyez il y a quand même je pense qu'il y a une séparation mais qui est comme un engagement c'est-à-dire un accord voilà donc l'espoir vous voyez on a mis tous ces espoirs dans cette relation il n'y a rien qui a changé pour moi ça repart à chaque fois donc on a été en quête de l'autre en attente de l'autre vous avez tenté aussi par tous les moyens de vous sortir un petit peu de tout ça et puis voilà on parle que vous avez mis beaucoup d'espoir vous avez cru mais que les promesses n'étaient jamais tenues malgré les communications il y avait peut-être aujourd'hui on voit qu'il y a un engagement voilà en tête aussi se séparer comme un accord c'est un petit peu ce que je vois ici vous voyez il y a tous ces espoirs pour une réconciliation à chaque fois bon pour moi c'est un couple qui sépare on ne veut pas aller plus loin parce que ça me parle souvent qu'il y a des mises à l'épreuve il y a pas mal de communications il y avait des engagements, des promesses mais on voit que les promesses n'étaient pas tenues donc pour moi il y a aussi de la réconciliation qu'il y a eu voilà des regards, de la réconciliation mais malgré tout vous voyez moi ça me parle quand même qu'on va décider de se séparer mais comme je vois qu'il y a des écrits pour moi c'est une séparation comme un accord bien sûr pour vous voir allez on va terminer avec le coup de coeur alors on va devoir ça saute alors quand il y en a trop je ne les prends pas parce que c'est trop 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 bon allez cancer février s'il vous plaît au mois de février 2022 pour nos cancers alors s'il vous plaît on en fait trop cancer février 2022 on a le déclic ici et on a peut-être réparation on va voir après s'il vous plaît pour nos cancers s'il vous plaît février 2022 pour nos cancers bon on va aller chercher trois petits messages bon la constance divertissement de la constance l'illusion le pacte alors c'est marrant parce qu'on a à peu près les mêmes messages qui arrivent à chaque fois la trahison alors pour moi il y a une période de deuil ici donc une crise affective et une fin de période de deuil quand même parce que peut-être quand je parle de deuil c'est deuil des situations ou le deuil de son amour ou deuil de quelqu'un aussi bien sûr on a pu être en deuil aussi aujourd'hui on voit que vous reprenez un petit peu au goût la vie un petit peu plus de dévertissement pour vous voilà donc on a encore ici avec peut-être une période de comment de réparation moi je vois une période de réparation mais pour vous votre mental on a été touché on a été on a souffert on voit qu'il y a eu de l'inconstance pas mal chez vous c'est à dire de passer au rire aux larmes un petit peu voilà un petit peu cette période qui a été difficile une période parfois de colère parfois de tristesse parfois de fleurs de pleurs parce qu'on a rencontré pas mal d'obstacles des montagnes moi ça me parle de montagne quand je parle de montagne c'est toutes les difficultés qu'on a pu avoir voilà alors par rapport à alors j'ai quand même la trahison ici on a été touché dans son coeur donc parce qu'on a quand même le poignard dans le coeur donc c'est qu'on a on a saigné on a eu mal on s'est senti trahi tout simplement oui oui bon ça peut me parler d'une période de deuil pour moi pour certains cancers il a fallu faire le deuil une personne parce qu'on a quand même la souffrance et le deuil période je pense qu'on a été moi ça me parle un peu de déprime ça fait penser à la déprime parce qu'on a vraiment le coeur qui a été blessé on a tourné en rond bon ça souffrance et puis ça me parle que voilà vraiment cette emprise qu'il y avait sur vous l'emprise quand je parle d'emprise c'est l'emprise de souffrance l'emprise mentale l'emprise de souffrance on a tourné un petit peu en rond alors on a quand même quelque chose qui est positif parce qu'on me parle d'aimants c'est parce que pour moi l'aimant avec ça c'est quelque chose que vous avez du mal à passer par dessus voilà allez on va débarcer en rond oui alors c'est une période perturbée perturbée une période de crise affective une période voilà on était vraiment dans l'enfermement par rapport à moi ça me parle d'une période de deuil alors deuil peut-être on a perdu une personne ou c'est peut-être cette période de deuil qu'il a fallu faire par rapport à la souffrance dans votre vie sentimentale vous voyez cette emprise de souffrance qu'on avait qui vous perturbait moi ça me parle de ça donc le poignard au coeur pour moi c'est ça c'est tout ce blocage par rapport de la souffrance et cette souffrance on voit qu'elle avait une emprise sur vous et c'est ce qui perturbait et c'est comme si on n'arrivait pas à se sortir de là puisqu'on voit qu'on était toujours attiré et qu'on tournait en rond dans cette souffrance donc aussi l'enfermement parce que je vois que vous avez souffert mais secrètement discrètement parce qu'on a quand même ce livre fermé qui nous parle de secret donc c'est cette souffrance intérieure sans forcément bien sûr en parler à l'extérieur donc on a gardé beaucoup de choses pour soi alors on va les chercher parce que si vous voyez ça me parle qu'aujourd'hui bien on est passé par des phases difficiles parce que je voulais voir parce que j'avais pas la continuité et là on commence à avoir c'était pas le bon moment aujourd'hui peut-être que vous êtes en train de de faire ce deuil qui a pris du temps et là on a peut-être, on va peut-être s'ouvrir à de nouveaux projets voilà, projet rencontre, projet sentimentale on commence à, voilà, peut-être que le divertissement déjà qui revient dans votre vie donc ces divertissements voilà, on parle d'un masculin qui pourrait arriver dans votre vie alors peut-être des messages tout simplement vous voyez, ça me parle encore que vous êtes en train d'infléchir à ce projet donc pour moi c'est pas un projet c'est un projet que vous pensez mais vous ne l'avez pas encore mis en 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 action voilà, bon il y a quand même une rencontre ici peut-être quelqu'un que vous avez contacté puis que vous avez fait un break on me parle qu'il y a un break ici et puis vous avez ces blessures qui ressortent à chaque fois alors vous ferez vos retours parce que vous voyez, c'est compliqué on n'arrivait pas à se sortir de on n'arrivait pas à lâcher prise on n'arrivait pas malgré on est en train de réfléchir encore on a encore ces blessures ici et il y a quelqu'un ici peut-être une chance que vous avez rencontré une personne peu importe que ça soit lors d'un divertissement et bien on voit que vous avez fait encore ce break parce que pour vous, vous avez du mal à lâcher prise vous êtes encore dans la blessure voilà, vous voyez, ça me parle de nouvelles de la communication mais vous avez, c'est comme si vous aviez du mal à lâcher prise on part quand même d'une transformation voilà alors c'est peut-être une amitié tout simplement pour l'instant mais on voit que vous êtes encore dans la souffrance voilà mais bon, ça a évolué puisqu'on me parle quand même d'un masculin ou d'une féminine qui arrive dans votre vie de nouvelles donc pour moi il y a de la communication et puis il y a ce papillon qui nous parle quand même de transformation donc voilà, pour moi c'est une amitié peut-être qu'il commence en amitié parce que peut-être il y a des choses que c'est pas le bon moment pour vous on est encore dans cette déprime dans ce burn-out, dans ce chagrin voilà, mais on voit qu'il y a quand même du changement qui arrive progressivement simplement c'est pas le bon moment encore voilà les cancers pour ce mois de février alors on va aller voir la mission de vie bien sûr les petits messages pour vous pour ce mois de février allez les messages pour nos amis pour ce mois de février allez on est à l'heure de faire un choix je pense qu'on a fait le bilan ici le bilan sur votre vie, sur votre évolution vous avez observé parmi nous plein de choses par rapport à ce que vous avez fait vos accomplissements comment vous allez dépasser vos obstacles et qu'est-ce qui est sur ce qui est encore en cours voilà, vous êtes en train de réfléchir en tout cas ça peut faire le bilan sur sa vie tout simplement prendre du recul aussi pour analyser certaines situations donc on va quand même prendre une nouvelle direction amis corsaires, certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité et une nouvelle direction t'attend beaucoup plus en harmonie avec ton être pour moi vous voyez il y a quelque chose qui va résonner avec vous il y a une évolution au niveau sentimentale parce qu'il y a deux nouvelles connaissances de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie qui vont vous donner bien sûr beaucoup plus de résonance avec vous et vous allez retrouver bien sûr le bien-être et l'harmonie voilà donc l'heure de faire un choix la décision vous a bloqué pas mal de temps que veux-tu véritablement à long terme ? vous avez choisi de marcher dans cette direction dès maintenant d'appât assuré voilà allez-y franchement donc il faut se réinventer on vous avait dit pour prendre une nouvelle direction également donc les blessures bien on les avait vu ici de toute façon mais vous êtes sur le bon chemin en tout cas on va reprendre son son indépendance c'est à dire on va être sur la construction en tout cas de base beaucoup plus solide voilà les amis corsaires voilà j'espère ce tirage vous aura plu donc merci en tout cas de m'avoir écouté je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite beaucoup d'amour bien sûr de nouvelles rencontres pour ce mois de février donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne bien sûr c'est ce qui permet de continuer à vous faire le tirage chaque mois merci pour votre fidélité puis n'hésitez pas à me faire mon petit retour ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'ailleurs de vous répondre également voilà je vous souhaite un excellent mois de février je vous embrasse très très fort prenez soin de vous surtout et je vous dis à très vite je vous souhaite